Que fais-tu mon trésor ? Depuis 7 semaines, leur monde se résume à leur maison et leur salle de classe à leur salon. Il a des pics comme le hérisson. Nolwenn, Jade et Nicolas, comme tous les enfants de France, sont confinés. Et pour les 2 plus jeunes en maternelle, ça va durer. Ils restent à la maison parce que 3 ans et demi, je pense que les maternelles ne sont pas capables de respecter tous les gestes barrières qui vont être remis en place. Pour Nolwenn, l'aîné des enfants en CP, la décision a été plus compliquée. Après discussion avec son compagnon, Aurélie Cadin a finalement décidé que sa fille retournerait à l'école. Côté apprentissage, c'est important pour moi qu'elle retourne à l'école et aussi pour son bien-être personnel. Parce qu'elle en arrive à un point où elle n'en peut plus. C'est une petite fille qui dormait bien, qui dort plus bien du tout, qui fait beaucoup de cauchemars. Depuis que la décision a été prise, Nolwenn a été sensibilisée par ses parents aux mesures de précautions qu'elle devra appliquer à l'école. De ne pas faire de bisous à la maîtresse quand je vais arriver et de ne pas m'approcher des copains. Pour cette famille, comme pour les 736 habitants de Ville Cerf, reste une inconnue majeure. Dans quelles conditions l'école va-t-elle réouvrir ? François Desson est le maire du village. Ce jour-là, il vient mettre en place le protocole sanitaire que les agents devront respecter. Là, ce qui est clairement demandé, c'est qu'une fois par jour avec un verucide, donc les produits que vous avez pour nettoyer, c'est de la javel ou je ne sais pas quoi ? Pour vous dire, en ce moment, je n'ai que de la javel et c'est tout, je n'ai aucun autre produit. Si on en reste aux tables, aux chaises et au sol, on est dans quelque chose qui est possible. Une charge de travail supplémentaire pour cet agent responsable du ménage et une crainte à quelques jours de reprendre le travail. Oui, je suis une personne à risque, je fais de l'hypertension, donc moi j'ai peur, c'est vrai. Je ne suis pas tranquille de reprendre le travail avec le virus qui nous tourne autour. Comment vous allez faire ? Alors, bonne question, bonne question. Essayer de se protéger au maximum et toujours avec une crainte que le virus me tombe dessus. On va garder les larmes, on peut peut-être ouvrir les portes au fur et à mesure. Ici, dans la garderie, impossible de désinfecter tous les jouets. Les enfants n'y auront donc pas accès. Ils ne pourront pas non plus jouer ensemble. Ce sera, chacun dans son coin, un énorme défi pour la coordinatrice périscolaire. C'est des enfants qui vont devoir rester assis sur 6 heures de cours par jour, plus 1h30 le midi et 1h30 le soir. Donc c'est une journée qui va être très longue et on va demander à des enfants de rester assis. Donc quand on connaît un petit peu les enfants, on imagine que c'est très compliqué. Si on n'est pas en situation d'ouvrir la garderie, c'est simple, je vous le dis, on n'ouvrira pas la garderie. Oui, tout à fait. Malgré les incertitudes, depuis sa mairie, François Desson a déjà prévu tous les équipements nécessaires. Donc là, je viens de recevoir des masques pour protéger la population. Et ce gel hydroalcoolique, alors là, j'en ai un premier bidon de 20 litres, que je vais donc dispatcher en plusieurs bidons, de manière à ce qu'il y en ait plusieurs dans chaque classe, à la garderie, à la cantine. Depuis le début de l'épidémie, cette mairie a déjà dépensé plus de 5 000 euros en équipements de protection. Une somme très conséquente pour ce village. Le maire doit anticiper chaque dépense que l'école pourrait occasionner. Il a donc envoyé ce courrier à tous les parents d'élèves avec des questions très concrètes. En cas de réouverture de notre école communale, êtes-vous prêt à remettre votre enfant ? Oui, non. S'il vient, est-ce qu'il fréquentera la cantine ? Oui, non. Est-ce qu'il fréquentera la garderie ? Oui, non. De quelle heure à quelle heure ? Ça me permettra de savoir comment gérer et comment préparer, comment adapter l'école et l'accueil de la garderie, de la cantine, etc. Selon les estimations du maire, seuls 23 élèves sur 65 seront bien présents le jour de la reprise des cours. Tous sont des enfants d'enseignants ou de personnels soignants. Sous-titrage Société Radio-Canada